allez salut salut les gars voilà c'est tout le monde en hospital et là vous êtes la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc aujourd'hui comme vous voyez là à l'écran et ce suis la bourse de la turquie je vous avais dit que j'allais essayer de faire parce que je n'ai pas voulu parce que l'année l'année passée et l'année suis passé je les fais et c'était pratiquement les mêmes éléments alors j'avais demandé comme ça d'aller revoir et puis c'est du post le vous même mais il ya d'autres personnes des étudiants qui m'ont envoyé des messages que c'était vraiment urgent que je fasse cela alors je vais comme ça essayer de le faire avec le compte de d'une personne d'un étudiant qui nous a contacté pour qu'on puisse suivre son dossier alors je vais ou quand vous le voyez là comme vous avez dit à dit moi j'avais déjà postulé à cela c'est pourquoi vous voyez mon mail qu'elle a voilà j'avais déjà montré l'année passée comment faire pour pouvoir obtenir cela si vous allez même dans mes vidéos vous allez voir ça là bas donc aujourd'hui je vais utiliser un autre mail pour pouvoir postuler et les éléments c'est-à-dire nos prénoms seront floutés voilà parce que c'est un peu personnel pour la personne et la photo aussi et ce que vous devez savoir c'est quoi ce sont les informations que je vais vous donner et puis ce sont les précisions c'est que je vais apporter sur ce document là donc pour ceux par exemple comme ça qui vient juste de voir la chaîne la chaîne youtube essayez de vous abonner et surtout n'oubliez pas liker la vidéo c'est très important est ici ou est là ça c'est la première page c'est à dire ceux qui n'ont pas encore connu le site voilà donc une fois vous arrivez là c'est le premier interface donc arriver là où d'abord vous enregistrez d'abord ici avant de pouvoir venir continuer mettre vos paramètres là dans ce qu'on va faire on va d'abord s'enregistrer ici avant de pouvoir chercher à voir comment faire pour pouvoir postuler à la bourse et puis comment faire pour pouvoir remplir les données qui s'y trouvent voilà donc les gars n'oubliez pas comme je l'ai dit essayez de vous abonner à ma chaîne youtube et c'est aussi de me donner des likes voilà c'est hyper important pour moi donc nous on va commencer rapidement pour ne pas trop vite perdre le temps donc dans un premier temps on va d'abord s'enregistrer ici voilà donc n'oubliez pas c'est très important l'enregistrement donc ici comme je l'ai dit le nom prénom de la personne que je vais enregistrer selon selon foot et donc ici par exemple comme ça je mets le nom de la personne non ok et ici vous n'êtes pas obligé vraiment du maître si voilà donc vous pouvez acheter ce qu'elle a ou bien vous ajoutez ici mais ici c'est pas vraiment important il s'en dit plus entre demandeur name has writer on a passport or idk de l'ident caractère ok si plus your surname has written donc nous on va mettre ici si vous voulez vous mettez si vous avez trois noms par exemple vous mettez le nom qui est au milieu ici et puis vous mettez la termination ici voilà donc moi je vais mettre ça ici voilà et puis ici on me demande dans le surnom donc je vais compléter ça ici ok donc si par exemple et s'il ya trois prénoms je pouvais mettre un peu non ici voilà ça ne gêne pas si je peux prendre c'est qu'elle a par exemple comme ça je l'envoie ici voilà ça peut nous aider après pour ne pas qu'on nous refuse l'application et tout ça mais vous pouvez aussi ne pas mettre ici et envoyer directement ici donc le genre voilà je choisis le genre et ici la date de naissance vous mettez la date de naissance ici donc la personne non je crois que c'est voilà ici je choisis l'année excusez moi et choisir l'année ici je vais comme ça choisir l'année ok il va me renvoyer sur le mois et choisir du mois aussi et le jour ici donc ça fait le 21 6e mois 96 et puis je mets la nationalité de la personne voilà la personne est de la côte d'ivoire donc ça ce n'est pas vraiment caché et aussi je mets le mail de la personne donc je mets le mail rapidement ok après ça je remets le mail ici ok et ici c'est le password donc je vais mettre le mot de passe rapidement et après ce mot de passe là je vais essayer encore de remettre le mot de passe donc elle est très bien là bas qui se trouve juste en dessous là si le mot de passe est bien vous allez savoir voilà et ici je mets son mot de passe et j'ajoute ok je crois que le mot de passe a atteint la troisième barre donc je crois que ça va voilà et je répète le mot de passe ici ok ok donc j'espère que j'ai bien remis le mot de passe c'est 14 14 ok c'est bon et la question secrète ici c'est qu'elle a vous même vous poser une question et vous répondez ainsi lorsque vous avez votre compte qu'est qui est bloqué voilà ils vont vous poser la même question que vous même vous avez posé et puis vous allez répondre donc ici moi comme ça donc où elle je vais choisir une question quel est votre votre plat préféré donc j'aimerais comme ça plat préféré voilà et je vais répondre moi-même en mettant foutu voilà donc quand ils vont me poser la question votre plat préféré je vais mettre foutu et ils vont me donner l'accès à mon compte pour que je puisse rectifier des éléments si j'ai mal fait donc ici je ne suis pas un robot et ici motocycliste ça va ok après ça ici vous allez coucher aussi que vous approuvez que tout est juste tout est correct vous avez bien vérifié ok j'ai vérifié tout normalement tout est correct si tout s'il ya un élément qui n'est pas correct parce que lorsque vous allez revenir venir modifier il aura des problèmes à chaque instant donc vous devez bien fait par ce site là est hyper hyper complexe donc ok donc avec ça vous voyez que voilà le compte passe normalement donc maintenant on va essayer de faire quoi on va essayer d'aller confirmer on va essayer de poursuivre et moi je vais enregistrer ça sur mon compte parce que c'est mon appareil donc en ce qui concerne vous vous allez ici par exemple on dit que il y a un message qui a été envoyé voilà le message à dire a été enregistré avec succès et merci d'avoir choisi et pouvoir activer votre compte rendez vous rendez vous dans votre compte pour pouvoir cliquer sur le lien et pour l'activer et n'oubliez pas que le lien que vous avez reçu dans votre compte du seulement 48 jours 48 heures c'est à dire deux jours voilà et si vous n'arrivez pas à voir le lien dans votre email normalement à essayer de vérifier dans votre spam voilà donc nous on va aller rapidement là bas pour aller vérifier et essayer de voir quel est où se trouve pour voir sur mon compte si le lien y est et de là bas je vais essayer de faire quoi de confirmer le lien pour pouvoir activer pour pouvoir activer comme ça mon compte voilà donc si je regarde bien ici sur mon compte là je ne vois pas de nouveaux liens alors qu'est ce qu'on va faire on va essayer d'attendre un peu à ce que ça finisse ça finisse de charger et on va maintenant essayer de vérifier si le lien n'est pas ici alors on va essayer de vérifier dans notre spam si le lien se trouve parce qu'ils avaient déjà dit que si on ne trouve pas le lien ici vous devez regarder dans votre spam alors on va aller dans notre spam pour aller voir si le lien se trouve là bas et on a vu qu'il y a un message dans le spam on va vérifier si c'est notre message et bien ce n'est pas notre message alors on va comme ça essayer d'attendre à ce que à ce qu'on reçoive le message voilà donc c'est ce qu'on va faire on va encore attendre sur le mois que lui ça va venir plus tard on ne sait pas donc ce que vous allez faire si votre message n'est pas encore arrivé vous allez attendre et puis une fois que ça une fois que vous recevez le message vous allez maintenant l'activer pour pouvoir atteindre l'autre surface 1